Bouygues Télécom autorisé à racheter la Poste Télécom L'autorité de la concurrence a donné son feu vert à l'opérateur pour reprendre la marque du groupe postal. Le rachat doit encore obtenir l'aval de SFR, qui détient 49% des parts. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert à la prise de contrôle par Bouygues Télécom de l'opérateur de téléphonie mobile La Poste Télécom, détenu par le groupe La Poste et SFR. L'autorité indépendante, qui « a écarté tout risque d'atteinte à la concurrence liée à l'opération sur les marchés concernés », l'autorise donc « sans condition », écrit-elle lundi dans un communiqué. Le régulateur précise avoir été notifié par Bouygues Télécom de son projet de rachat de la Poste Télécom le 12 juillet, cinq mois après que la filiale du groupe Bouygues a annoncé être en négociation exclusive pour prendre le contrôle de l'opérateur virtuel pour 950 millions d'euros. L'accord prévoit aussi que la Poste garde la maîtrise de la distribution de la marque au sein des bureaux de Poste. L'autorité a considéré que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, en raison des parts de marché limitées de la Poste Télécom, selon le communiqué. Elle a également tenu compte de la concurrence exercée principalement par les MNO, principaux opérateurs de téléphonie, notes de la rédaction, concurrents de Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free. Elle indique enfin avoir écarté le risque que Bouygues Télécom ne dégrade ou refuse l'accès à son réseau aux opérateurs virtuels, ou MVNO, concurrents de la Poste Télécom, qui ne disposent pas d'infrastructures et louent les réseaux des mastodontes du secteur. La Poste ne souhaite pas apporter de commentaires à l'annonce de l'autorité de la concurrence, a-t-elle réagi, sollicitée par l'AFP. Le groupe La Poste avait annoncé mi-janvier avoir entamé, une réflexion sur l'évolution du capital, de sa filiale lancée en 2011 et détenue à 51% avec SFR, co-actionnaire, 49%, qui lui fournit son réseau. Outre l'accord de l'autorité de la concurrence, ce rachat nécessite encore l'aval de SFR, engagé à fournir le réseau de La Poste Télécom jusqu'à fin 2026. SFR dispose d'un droit de préemption sur les parts en vente en priorité. La Poste Télécom est le cinquième opérateur du marché français, avec 2,3 millions de clients, derrière Orange, SFR, Bouygues Télécom et FreeMobile.